bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tout nouveau sur la page n'oublie pas d'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager tu as une histoire racontée envoie ton histoire ici et envoie ta demande et on va te prendre ici en direct pour que tu puisses nous la raconter histoire mystique seulement histoire mystique seulement les histoires d'amour qui n'ont pas marché là ça ne donne pas avec nous et histoire de mon gars ne prend plus mes appels là mon bengis ne décoche plus des no ça ne nous concerne pas mon bengis ne prend plus les appels il ya un mot d'avion mais il ne veut pas ça donc bonsoir et mille ans bonsoir allô bonsoir dmg bonsoir tout le monde bon nous sommes des gens qui écoutons beaucoup d'histoires mais qui n'avons pas le courage de monter bon c'est pour mon courage aujourd'hui donc je vais essayer d'aller doucement moi je suis gabonaise voilà mon histoire monte en 2012 nous nous sommes les enfants qui était dévue comme les blancs là donc on arrive en afrique allez on se lance dans le travail les grands-mères parlent du pardon n'est pas dans ces histoires voilà moi je suis pas à l'intérieur du pays pour le travail je trouve ma maison tout ce que ma grand-mère m'avait dit de faire j'ai dit je suis pas dedans j'ai trouvé mon appartement je suis bien tu me laisses elle dit ah ma fille tu t'es tué pardon laisse moi voilà comment un mois après les gens commençaient à venir chanter non et je ne chantais même pas en fait quand le chat pleure je ne sais pas s'il pleure comme un bébé en tout cas je ne comprenais pas quand je sors je ne vois pas les chats j'ai dit ah ah et c'est toujours à partir de minuit j'ai laissé une fois deux fois un jour j'ai eu l'impression que ils veulent même chanter sur mon lit c'est là où j'ai commencé à avoir peur j'ai appelé ma grand-mère copine elle m'a dit je t'avais dit j'ai dit voilà ils chantent on dit que c'est comme si ils sont sur mon duo elle m'a dit même au parleur j'ai mis au parleur elle a parlé en langue que ma petite fille est partie là bas pour travailler ou elle ne vous connaît pas elle n'est pas dans ces histoires là pardon de grâce libéré j'étais contente même si j'étais pris un peu comme une docteur mais j'étais contente parce que là on avait déjà c'était tôt puis tôt une semaine après il m'a dit attends on va te montrer l'hymne nationale non c'était l'hymne nationale des pleurs j'ai dit mon Dieu seigneur qu'est ce qui ne va pas et quand il pleurait non c'est comme si ma maison il y avait des gens à ce moment il pleure un autre moment il me demande que non toi tu es venu faire quoi ici tu nous déranges la nuit elle j'ai dit non 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 j'ai appelé ma grand-mère j'ai dit non là ça ne va plus elle m'a dit bon moi j'ai voulu parler en tant que on va dire qu'un potet spirituel mais puisqu'il ne veut pas comprendre on va passer à la vitesse supérieure elle m'a appelé elle m'a dit non on va marcher elle m'a demandé d'acheter beaucoup d'ingrédients là j'ai acheté tout 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 elle m'a dit tu attends minuit quand minuit arrive je verse la potion dans la chambre tu restes sur le lit minuit arrivé j'ai pris mon courage j'ai versé la potion j'ai entendu des cris bon enfin je me voisin c'est comment et du haut tu ne sais pas on a une sorcière qui est mort ici ou les autres sont restés calcinés j'ai dit ah ok moi je m'en foutais entre temps j'avais un copain qui était dans la même qui quittait de la contraire en question nous aussi dans le boulot à loup on n'est pas dit le congo ça le soleil raconté que non voilà ce qui s'est passé hier il m'a regardé genre ok même soit il m'a dit prendre toutes tes affaires tu n'habites plus ici j'ai commencé ramasse tout j'ai même j'ai pris que les habits en fait du lit tout c'est resté il m'a dit on prend ça tu déménages c'est après des années qu'il m'a dit que mais un goût qui était morte là mais c'est toi j'ai dit comment ça se m'a beau j'avais ce lot à qui tu penses que je veux là c'est vrai j'ai dit que ah non c'est sa mort il m'a parti ce jour j'ai pris ma grand-mère au sérieux elle m'a dit ça le monde dans lequel nous sommes là et à notre monde vous venez vous êtes comme des oeufs quand vous dit attention mettez les pieds là vous mettez les pieds mais vous êtes toujours comme des moutons donc j'attire plus les gens de ma génération parce que nous sommes tous là des gens aujourd'hui c'est pas que j'ai les ouverts mais j'écoute et d'histoire de dmg vraiment j'ai dit un seigneur vers les jours tu te retrouves tu dis oh mon dieu non je t'ai passé à côté d'amour donc c'était ça ma petite histoire voilà c'est fini bonne soirée merci beaucoup plus toi mais bonsoir black bonsoir dmg comment tu vois pas bien et toi ouais ça va ça fait ça fait un bail là oui oui ok bon ce soir j'ai une petite histoire à raconter c'est celle d'histoire que j'ai vécu désolé je suis au travail donc s'il y a un peu trop de bruit vraiment je m'excuse pour ça en fait mais je ferai de mon mieux pour éviter que le bruit ne gêne vraiment alors l'histoire se déroule à wakadougou j'étais j'étais avec un ami là on s'est rencontré et un soir on a décidé d'aller manger dans un petit kios à côté donc on arrive dans le kiosse on est assis on commande deux plats de spaghettis on commence à manger et juste après il ya deux messieurs qui rentrent qui viennent s'asseoir ici et puis qui commencent aussi enfin qu'ils commandent la même chose et et aussi voilà qui commence à manger et pendant qu'ils mangeaient les deux messieurs les deux endroits où il y avait ce qu'on appelle les dames mathieu je sais pas si vous avez déjà entendu ça ou bien je sais pas comment on appelle ça au cameroun des dames des dames un peu plus âgées j'ai souvent des jeunes hommes avec voilà pour des passages bon j'ai pris un peu voilà donc il y avait lieu spécialement c'était plus et voilà c'était voilà c'était plus un maquis un banc quelque sorte et les dames se retrouvaient là bas en fait donc le lieu était vraiment connu en fait donc les deux messieurs voilà c'est ça shoga mami c'est ça le kouga voilà désolé le kouga donc j'étais en train de parler de ça il disait un peu comment intégrer voilà que voilà quand tu arrives comment ça se passe donc mon ami et moi on a on est là on a fini de manger et puis me dit mais écoute le quai les deux messieurs l'on dit j'ai dû j'ai entendu et disent bon il m'est dit mais voilà tu n'as pas envie qu'on aille qu'on aille voir si c'est vraiment si tu veux il n'y a pas de souci on va aller voir si c'est vraiment de la façon nous on croyait pas il n'a dit qu'on n'ya pas de souci donc on a fixé un rendez-vous et c'était les dimanches le jour il y avait le plus de monde même c'était les dimanches donc un dimanche mon ami m'a décidé de partir donc vers 29 22 ans après on arrive dans le coin donc on arrive le coin est vraiment rempli et on a tous constaté que c'était vrai parce que il y avait beaucoup de femmes âgées des femmes qui dépassaient un peu en tout cas des femmes voilà des femmes un peu plus vraiment âgées et façon de m'expliquer nous a dit quand on arrive dans le coin en fait il ya des endroits où il fallait s'asseoir spécialement et aussi une consommation bien précise qu'il fallait prendre voilà parce que si tu arrives que tu prends peut-être une bière voilà je sais pas quelle marque à c'est pas évident que les femmes viennent vers toi mais quand tu arrives pareil que tu prenais une boisson bien précise automatiquement les femmes savent que tu es là pour ça donc elles peuvent venir vers toi en fait c'est comme un signal en fait donc l'on arrive et mon ami lui prend la boisson question je sais pas si je peux donner la marque de la boisson ici démarche et ça pour éviter un peu la publicité elle voit son appel est elle voilà est elle avec une bouteille d'eau une bouteille de l'eau localisation qui n'a pas ça la fille donc c'est voilà une bouteille d'eau la fille avec et voilà avec la boisson là donc mon ami lui prend ça et moi je prends une malta donc on est assis on commence à consommer et pas moins de 10 minutes après il ya la service qui vient de poser voilà un petit saut avec et avec des boissons l'intérêt ça dit à des années qu'elle donc on demande à la service mais on n'a pas commandé dit non que c'est la dame qui est à côté qui vous offre tout de suite mon ami et moi on a commencé à se regarder puis on était en même temps content mais il y avait aussi un peu de peur en même temps donc quelques temps après la femme elle vient s'asseoir à côté de nous et puis on commence à bavarder elle n'était pas elle n'était pas seule elle est avec une de ses amis aussi mais c'était des personnes vraiment âgées ça dit des personnes qui pourraient être à peut-être voilà nous maman en fait mais elle était un peu bien habillé vous voyez les femmes qui ont bon voilà les femmes qu'on voit souvent dans les grandes voitures vous voyez comment est-ce qu'elles sont elles sont bien entretenues donc les deux dames commencent à discuter avec nous mais c'était plus avec mon ami comme il était un peu paysagiste avec lui que à laquelle les deux dames parler en fait donc et mon ami et la dame ont décidé de de faire enfin de prendre rendez-vous pour la soirée et l'autre dame était juste à côté de moi m'a dit mais toi c'est comment comment tu t'appelles elle commence à me poser des questions j'ai dit non moi je suis étudiant voilà je suis juste venu accompagner mon ami puis moi j'ai dit en français voilà tu es très beau tu m'intéresse comment ça se passe j'ai dit non désolé mais je sais pas un peu de quoi vous parlez moi je suis juste venu accompagner et voilà mon ami donc c'est lui qui gère tout en fait donc la dame m'a laissé plus tranquille donc avec mon ami la dame voilà c'est à dire les deux finissent de se mettre d'accord tout 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 et il était convenu que les deux devaient passer la nuit ensemble pour 90 mille je crois bien 90 mille donc les deux et la dame et mon ami dit à la dame et je suis avec mon petit là voilà comme lui il m'aîtrise pas trop je vais aller les déposer à la maison rapidement et puis allez puis moi je reviens puis on continue la soirée tout 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 la dame dit ouais y'a pas de soucis en tout cas c'est un bon programme a pas de soucis et quand il finit de faire ça il était il est environ une heure du matin voilà le temps de bavarder rester dans le coin une heure du matin mais avec du monde comme si vraiment on était voilà comme s'il était encore 18h alors mon ami dit bon allons je vais te déposer et mon ami demande à la dame mais qu'est-ce qu'il prouve qu'à mon retour je vous trouvez ici tout 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 la dame dit non non tiens je te donne une avance déjà de 30 mille francs attrape ça et puis voilà on est assis chez le montable en tout cas voilà les du pas fait vite ok n'a pas de soucis donc il prend l'argent les 30 mille là il empoche et puis on prend la moto on démarre on s'en va on arrive à la maison chez moi il va sortir en fait il va mieux aller va dit bon moment là je reviens mais je vois le musée s'apprête aussi à l'heure mais j'ai dit mais tu vas plus chez la forme là il dit non t'inquiète chez moi je n'ai pas pas dit je suis trop fatigué et puis bon alors c'est des personnes âgées moi je veux pas aller il a pris ses 30 mille heures il dit non t'inquiète de toute façon c'est les fameuses ont assez d'argent dont je pense pas que trop qu'il faudra vraiment fait quelque chose en fait donc c'est comme ça il enlève l'écran que nous approche il dépose sur la table voilà parce que dans notre chambre il y avait une petite table là voilà donc il dépose et puis dépose le téléphone dessus tout 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 donc on dort le matin on se réveille on retrouve les 30 milles on sait pas qui a appris les 30 milles en fait désolé si c'est long désolé c'est presque fini donc on retrouve plus les 30 milles en fait et mon ami me demande mais enfin voilà oui c'est ça voilà mon ami me demande mais c'est toi qui a pris les 30 milles j'ai dit non 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 c'est pas moi que moi je dormais j'ai pas pris les 30 milles il me dit mais je vois je retrouve là donc on commence à fouiller dans la maison on retrouve plus l'argent chez nous peut-être c'est le ventilateur en souffrant qui a voilà qui est parpillé un peu les billets on a fouillé 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 on a pas trouvé l'argent donc voici comment l'argent a disparu donc l'histoire c'est et l'argent disparu donc du coup c'est ça en fait ici à wadogo ce sont des histoires en fait ce sont les j'ai pas trop envie de donner le nom de l'endroit mais voilà celui qui à wadogo aussi vraiment ça fait longtemps qu'il est ici quand il arrive dans cet endroit il connaît voilà c'est un endroit qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment très caché voilà c'est un endroit qui est très populaire voilà donc l'histoire c'est l'argent disparu donc du coup merci beaucoup blague pour l'histoire il fait beaucoup attention en fait merci beaucoup et puis désolé pour la longueur de l'histoire d'accord allez commentaire alors bonsoir mireille bonsoir tout le monde bon voilà je disais c'est c'est ma qu'elle sera un tout petit peu long genre je vais faire l'effort de fait quand même moins de 10 minutes d'accord d'accord ok bon l'histoire c'est une histoire que j'ai vécu dans mon j'ai fait dans le village j'ai grandi c'est à dire le village où ma maman est parti en mariage c'est un comme tout comme tout au cameroun donc l'histoire se passe dans les années 2000 et je vais dire qu'à ce moment là on avait encore des maisons des familles qui n'avaient pas d'écran en couleur et tout ça et mon beau père s'était quand même offert le luxe d'avoir un écran en couleur dans ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens du village qui venaient souvent regarder la télé à la maison qui venait souvent passer du temps à la maison parfois jusqu'à des heures très tardives et c'était à une période où ma cousine et moi on prépare et notre examen de bpc donc on prenait souvent un vilain plaisir à réviser très tard dans la nuit et ce jour là on finit de regarder je crois c'était terran sera qui passait en fin de regarder la série avec tout ce monde qui était là la maison et vers 22 heures certains sont partis sauf un qui était resté il est resté là regarder la télé jusqu'à peut-être disons une heure du matin à un moment donné il nous dit bon les filles moi je vais devoir partir vous pouvez déjà éteindre la télé et allez vous coucher on dit pas de problème on va le faire le gars tourne le dos et le temps pour nous d'aller vérifier si on n'a pas laissé des choses dehors et tout ça ça n'a même pas fait cinq minutes le gars revient en courant au moment on est en train de vouloir fermer la porte il vient bousculer la porte pardon pardon ouvrez 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 on ouvre la porte on dit mais il y a quoi il dit pardon est-ce que vous pouvez me laisser dormir sur le canapé lui pose la question qu'est-ce qu'il y a il transpirait à grosses gouttes qu'est-ce qu'il y a il nous dit rien et demande juste si on peut le laisser dormir sur le canapé on dit ok problème on se regardait un peu jean mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui ne va pas avec lui bref on a laissé au petit matin vers 4h 5 heures la maman va nous réveiller pour qu'on a fait la prière comme c'était plus dans sa chambre qu'on l'a rejoigné pour faire la prière en fin de faire la prière et quand elle sort et quitte sa chambre pour vouloir aller à l'église pour faire la messe de 6 heures elle voit le gars coucher sur le canapé elle se fâche et dit non 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 je ne vous permets pas je vous je vous autorise à venir regarder la télé chez moi mais de là a dormi chez moi à son moment je ne permets pas je n'accepte pas j'ai des jeunes filles adolescentes et tout et tout le gars lui dit mater il s'agit pas de ça vraiment pardonne moi si je suis venu dormir chez toi mais il s'agit pas de ça au gars nous raconte dans l'histoire que en fait au moment où il nous demande de fermer la porte qu'il est en train de descendre il descend et en je vais donner un peu plus de détails en fait c'est du genre quand on vient de yahoulé et un village là qu'on appelle comme tout c'est vrai que comme tout est assez grand mais c'est comme tout au niveau du marché sauf que entre le carrefour razzel carrière razzel et le marché donc comme tout est un autre village au milieu qu'on appelle format cap et c'est là justement pour qu'on était et donc ce qui fait que le village est assorti de beaucoup de carrefours mais dans notre village principalement il ya une faculté de théologie et donc ce qui fait qu'il ya un grand carrefour quand on quitte le grand carrefour on tombe sur le second carrefour qui est le carrefour il ya eu un ancien ministre là au cameroun c'était son village dont le gars dit qu'il est en train de descendre de la maison puisque notre maison était sur maison village et sur une petite pendant il dit qu'il est en train de descendre et il voit de loin c'est à dire dans le grand carrefour qui vient du carrefour de la faculté il voit de loin quelqu'un qui marche avec une lampe de tempête en même temps une lampe de tempête il dit que quand il voit immédiatement il a eu des frissons c'était assez aberrant il ne comprenait pas comment c'était possible de voir qu'il voit quoi quelqu'un qui venait à tenir une lampe de tempête ok voilà il voyait quelqu'un qui venait de la lampe de tempête et lui maintenant il commence à ralentir un peu le pas et la personne marchait vraiment la personne marchait normalement lui commence à ralentir le pas il s'arrête même un moment donné et puis plus la personne monte dès que la personne arrive net au niveau du petit carrefour en question le carrefour du ministre il se rend compte que c'est une femme elle est nue comme un verre de terre et dépose sa lampe de tempête et commence à faire ces choses à raconter à parler et quand elle finit de parler elle tourne le dos elle envoie le derrière de ce côté elle tourne le dos elle envoie le derrière bref elle fait ça je vais pas donner les détails pour dire qu'elle maudit c'est qu'elle ouvrait la muse pour pour maudit le gars dit donc maintenant que ça là ça a paru tellement bizarre de se poser la question de savoir comment une maman qu'on connaît dans ce village peut se retrouver en train de faire un truc pareil à une heure aussi tardive malheureusement pour lui la maman était sa voisine donc à la femme finit de faire ça elle récupère sa lampe de tempête et commence à prendre la route pour aller chez elle et lui donc maintenant il pouvait pas prendre la même route parce que forcément s'il prenait la même route soit la mère devait la femme en question devait savoir qu'il a vu forcément il devait peut-être passer devant sa porte et tout ça c'est comme ça qu'il décide de rebourser chemin il vient donc il passe parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas prendre cette route là pour aller chez lui et c'est comme ça qu'il passe la nuit on lui pose dans la question de savoir de qui il s'agit il s'agit de quelle femme il ne donne pas des détails il dit juste que va donc en fait il parlait il tremblait il ne donnait pas des détails n'a rien dit bon on a laissé on a laissé couler on s'est même peut-être dit que bon peut-être c'était un bluff peut-être que bon on a on a laissé tomber et puis des semaines après vous savez que dans chaque village il ya toujours le club matango des semaines après comme ça les oncles les petits frais de la materie vont me demander d'aller leur prendre le vin de palme au carrefour tout le matin au moment je suis en train de descendre j'ai le combo la grande assiette pour aller prendre le vin je tombe sur quelqu'un d'autre au club matango qui raconte la même histoire c'est qu'il ya une femme dans ce village qui se balade dans des carrefous nu avec une lampe tempête en main et elle passe le temps à maudit on ne sait pas ce qu'elle fait je dépose l'assiette je remonte vite en courant j'ai pas été payé la maman pour dire la maman tiens voilà l'histoire que telle nous racontait l'autre jour là apparemment l'histoire là la maman aussi descend on l'interpelle l'autre on lui pose la question de savoir de qui il s'agit il veut pas donner des détails et tout et donc comment ça le dit que si c'est la sorcellerie ça veut dire que vous tous vous êtes donc complice parce qu'on ne comprend pas pourquoi deux personnes dans ce village disent déjà avoir vu une femme de ce village qui se balade de cette façon là et vous ne voulez pas donner l'identité de la personne on ne sait pas pourquoi vous le fait bon on a laissé le temps passer un bon jour comme ça je pense c'était à l'annonce des résultats du probatoire les gars du village qui avait eu le probatoire il avait décidé de descendre du côté de comme tout parce que comme tout centre c'est l'endroit où on peut dire il ya un peu de vie en fait là un peu de vie à des bars il ya des dont les gars sont donc descendus de ce côté là pour fêter leur probatoire au retour donc ils étaient en groupe ils vont retomber sur la fameuse femme cette fois les n'ont pas donné les détails de ce qu'ils ont vu faire sauf que petit matin genre vers les sept heures comme ça on m'entend du rafuge dans tout le village des bruits du bavadage et tout ça chacun sort de chez lui que qu'est ce qui ya qu'est ce qu'il ya les gars sont sortis de partout avec des des machettes des goudins des rages qu'ils ont ils veulent en découdre avec la maman là on pose la question de savoir pourquoi il s'agit les gars racontent donc mais non c'est qu'ils ont vu et ils décident maintenant d'aller interpeller la maman en question je suis la maman ils vont tout qu'ils vont dire la maman sort toi même de chez toi parce que si on entre relation passe la porte ce qu'on va te faire vraiment n'aura pas de temps sort tu nous dis pourquoi tu te balades dans les carrefours de ce village nu dans la nuit de maille en tempête en main et maudissant que les carrefours pourquoi tu le fais elle ne voulait pas parler qu'ils ont commencé dans les nains à acquérir les tiges de banalier les tiges de macabos c'est comme ça qu'on traite les sorciers au cameroun quand il ya un sorcier quelque part c'est avec des tiges de banalier macabos qu'on doit tout fruité pour que tu dises la vérité la maman ayant donc vu cela prend prend peur avec tout le monde qui avait déjà devant sa porte et prend peur et dit qu'en fait depuis le décès de son fils elle se retrouve seule et ce sont les jeunes du village qui l'aide de temps en temps en lui puisant de l'eau en lui ramenant du bois et tout ça et que depuis que le ministre est arrivé il ne fait que dit qu'il va dès qu'on lance un recrutement il dit que voilà il va prendre peut-être 100 jeunes du village ou 50 jeunes du village et peut-être même des villages voisins qu'on va mettre dans l'armée qu'on va mettre dans tel service et tous des choses comme ça un peu du genre le ministre veut aider un peu la jeunesse du village et que elle ça ne l'arrange pas parce que si les jeunes s'en vont qui va encore s'occuper d'elle qui va lui puiser de l'eau qui va lui ramener du bois et tout ça donc pour elle qu'est ce qu'il fallait faire il fallait donc maintenant se balader de carrefour en carrefour pour bloquer c'est-à-dire elle m'a dit c'est dans les carrefours pour bloquer elle arrive dans tel carrefour et bloc elle arrive de tant telle eau et bloc elle arrive dans telle autre disant que aucun jeune de ceux de cette localité là ne peut sortir de ce village dans toutes les sorties toutes les sorties toutes les entrées du village elle est bloquée de cette façon là disant que personne ne pouvait sortir mais les gens étaient donc étonnés disant que donc tu tues ton fils parce que déjà pour la petite histoire sur le fils de cette femme là elle avait un enfant un seul garçon qui apparemment était mort de hockey d'une façon mystérieuse il est mort de hockey donc elle est restée seule et les jeunes avions fait des enfants les jeunes avaient pitié d'elle on allait toujours lui ramener du bois de l'eau sans savoir que c'était elle était ce qu'elle était et du coup tout le monde était dépassé de savoir que donc toi tu vas préférer détruire la vie des enfants des gens parce que tu te montres égoïste au point où tu as besoin forcément que les jeunes soient là restent bloqués là parce qu'ils vont te ramener du bois ils vont te puiser de lui vont te rendre des services et tout ça mais par la suite quand même on a dit à la dame ok tu vas refaire le même rituel que tu as l'habitude de faire tu vas le refaire tout à l'heure c'est à dire tu rentres chez toi tu récupères ta lampe tempête tu t'es déshabille et tu repars de carrefour en carrefour dénoué tous les nœuds que tu as déposé dans les carrefours bon malheureusement c'était une époque il n'y avait pas encore des téléphones portables en grouillis de tout ça sinon je pense que l'histoire aurait peut-être été filmé et même médiatisé donc la petite morale je ne sais pas si c'est la petite mais de ce que nous on a retenu de cette histoire c'est que parfois on arrive dans certains villages vous voyez peut-être tous les jeunes du village sont les créés ils ont fait des études ils ont des diplômes mais personne ne bouge personne ne travaille vous allez les voilà un licencié qui est chasseur de rats qui est planton et tout ça sans savoir que dans ces villages il ya justement des gens de mauvaise foi comme ça des gens égocentriques qui s'arrangent justement à bloquer pour que personne ne sorte pour que personne ne bouge donc c'est à peu près l'histoire que je voulais raconter ce soir merci beaucoup pour l'histoire mireille ça va là alors bon oui mais on écoute la même là ok d'accord bon bonsoir dmg bonsoir la famille voilà l'histoire que je vais vous raconter en fait c'est pour exerter un peu la jeunesse en fait surtout les jeunes dames les jeunes filles a fait très attention et surtout à à toujours croire en je vois là je vais essayer d'être rapide comme on ne m'entend pas trop bien alors c'est ma propre histoire que j'étais encore jeune j'avais la vingtaine j'étais encore dans mon pays la côte d'ivoire voilà j'étais malade j'avais une maladie voilà j'avais l'insuffisance rénale à l'époque voilà ce que vous imaginez la vingtaine il ya combien d'années en arrière presque vingt ans en arrière la médecine c'était pas ça et voilà en afrique en plus imaginez un peu le truc voilà donc j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien je prenais des médicaments contre la dépression je en fait je n'étais pas bien j'étais vraiment pas bien j'étais pratiquement ma boule même on va dire voilà et c'est authentique c'est une vraie histoire que je raconte vécu par moi même voilà et du coup j'avais des amis j'avais une amie qui était rwandaise elle n'était elle était venue vivant en côte d'ivoire et en fait c'était une dame bien qui faisait des grandes études mon cher et tout elle avait son mari qui était qui travaillait d'un organisme international une femme bien posée avait des enfants et c'était ma potesse et cette dame là chaque fois qu'on parle il n'y a pas un mot une phrase qu'elle va dire elle va pas dire dieu toujours dieu alors dieu alors dieu 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 ok et comme je vous ai dit mon état moi j'étais pas bien voilà moi je vivais pour vivre en fait j'attendais ma mort parce que à l'époque en plus en cause d'ivoire tu as cette maladie là on peut pas te transporter tu vas mourir donc moi je vivais comme ça comme si donc alcool plus les médicaments imaginez un peu le monde l'état dans lequel j'étais alors cette dame là dont je vais taire le nom parce que j'ai quand même des amis là qui peut peut-être la reconnaître cette dame là qui venait tout le temps qui est comme je vous dise qui parlait tout le temps de dieu mon cher elle m'a poché m'a dit écoute ma chérie voilà moi ça me fait mal de te voir comme ça et tout j'ai un ami qui est psychologue je vais t'envoyer tu vas aller le voir il va te remonter patati patata nanani nananer ok il n'y a pas de souci c'est ma copine j'ai confiance en cédant elle vient de me chercher le matin chez moi on va dire qu'en vers 10 heures et tout en pleine journée j'ai dit bien 10 heures pour ceux qui connaissent à abidjan moi j'habitais à cocody le messieurs habitait à anglais alors alors donc elle vient me chercher en pleine journée j'insiste là sur la journée vous allez comprendre pourquoi on arrive chez le monsieur le monsieur c'est un domicile un duplex mon chat et tout bah je suis un peu étonné un psychologue à la maison mais bon je me suis dit comme c'est son ami c'est pas bien grave on arrive il ya une jeune dame qui est couchée patata je vous laisse un peu les détails le monsieur il descend un jeune monsieur très bien mais dmg excusez moi j'ai pas fait de comparaison à peu près votre âge et bien clair je vais dit jeune mais vraiment monsieur très propre très élégant il avait mis les boubou la manche un truc et tout il descendait ses escaliers il nous a salué et tout nous a dit bref monter et imaginez dans quel état moi j'étais un moi j'étais vraiment pas lucide ok d'accord alors on monte il ouvre là une pièce on rentre je vous assure que pour une chambre de psychiatre il y avait des comment on appelle ça il y avait des gris gris il y avait des masques il y avait des enfin imaginer tout ce qui peut avoir dans un truc de son solerie de marabout moi je suis stone je suis pas bien donc voilà je suis un peu bébé bébé donc je suis là bébête alors le monsieur il nous dit il me dit ouais ta copine a beaucoup parlé de toi et patati et patata machin et tu vas comment on appelle il n'y a pas de soucis moi je vais m'occuper et tout je comprenais rien dmg je vous assure je comprenais rien j'étais vraiment vraiment j'étais pas là en fait j'étais là mais je n'étais pas là donc voilà je vais sauter encore des étapes patati patata et après ce que le monsieur il a fait je vous dis en pleine journée en pleine journée en pleine abidjan on était dans la chambre le monsieur il a soulevé son truc il est là parce qu'il avait allumé la l'ampoule est allumée il a été en poule vous voyez les chapeller des musulmans là excusez moi mais c'est ce qu'il avait en fait ça il a récité il a fait un zik il a fait il a glissé un grain là je vous assure c'est pas un truc c'est moi même qui était là tout est devenu noir la chambre et le feu le feu a rempli toute la pièce jusqu'au plafond il n'y avait que la partie où nous on était assis là c'est vrai que cette partie là qui était comment on appelle ça même qui n'était pas en feu toute la pièce est en feu les flammes étaient jusqu'au plafond et on sentait même moins la chaleur ça me tapait comme ça derrière les oreilles et dans ça il y a un truc qui est sorti dans le côté tu vois vous voyez quand vous êtes assis de dos et dans le coin pas derrière quand il y a une présence vous sentez donc il y a un truc qui est sorti jusqu'en haut comme ça au plafond et la voix venait du plafond et la voix ça parlait comme ça excusez moi et le monsieur vous voyez lui il traduisait authentique il traduisait et je vous dis exactement ce qu'ils m'ont dit ce que le monsieur a dit enfin bon les histoires d'étoiles de chance de ta 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 patati patata ça ok mais le truc le plus extraordinaire c'est qu'ils m'ont dit que moi mon histoire de santé je devais pas m'en inquiéter écoutez bien à l'époque je devais pas m'en inquiéter et que mon problème de santé c'était pas leur problème en fait et que moi c'est l'hôpital qui allait me guérir vous imaginez en Afrique ils me disent que c'est l'hôpital qui va me guérir et que moi voilà c'est les étoiles et mon chien les ceci les cela et je vous dis Dieu n'abandonnant jamais ses enfants d'un coup c'est à dire qu'on va dire comme on le dit chez nous les Ivoiriens tout le daïko est je me quittais dans mes yeux je suis redevenue mais lucide d'une manière j'ai gardé mon sang froid j'ai dit mais ok bah il a dit tout ça je suis d'accord mais c'est quoi en fait pardon c'est quoi qu'il veut en retour en fait alors il me dit non ouais vous allez donner quoi un bœuf pardon pas un bœuf un mouton un poulet et après on va venir prendre le sacrifice vous voyez j'ai dit mais après vous allez venir prendre le sacrifice le sacrifice après là ce sera quoi ? il dit non là c'est plus à mon niveau et que c'est ça c'est à eux leur niveau c'est qu'ils seront prêts ils vont venir prendre le sacrifice ah je dis ah non et là je vous dis c'était pas moi c'est pour ça que j'ai insisté sur le truc de Dieu parce que c'était pas moi parce que moi même je n'étais plus là et vous imaginez j'ai tenu une tête je lui ai dit non 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 qu'ils disent le sacrifice et du coup ça il y a eu un bruit comme un coup de tonnerre boum et ma copine qui me dit faut dire oui faut dire oui faut dire oui d'accord et puis il va partir et puis je lui ai dit non je ne peux pas dire oui non 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 je ne peux pas dire oui et je lui ai dit bon écoutez il faut dire à ton truc là de partir et toi et moi on va discuter il m'a demandé t'es sûre oui une fois deux fois trois fois oui il a repris le chapelet il a récité encore son truc là un zic tac je vous assure comme par magie la pièce est redevenue normale tout 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 normal tout normal j'ai c'était ma première expérience comme ça j'étais dépassé surtout qu'avant je n'y croyais pas enfin bref pour la petite histoire voilà je vais pas trop m'attarder il faut faire attention il faut faire attention aux fréquentations voilà et puis il faut toujours 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 avoir bon coeur et prier Dieu voilà quand tu pries Dieu même si quand tu as le bon coeur et tout même si tu te retrouves dans une situation embarrassante ou bien en difficulté Dieu peut venir t'aider voilà et puis par rapport à la maladie aussi comme je vous avais dit ce qui est très drôle c'est que effectivement mais pas une année après je suis venu en France où je réside jusqu'à présent maintenant voilà je suis venu en France et j'ai été transplantée et c'est vraiment l'hôpital comme ils avaient dit c'est vraiment l'hôpital qui m'a soigné voilà bon donc c'était ma petite histoire pour réveiller les gens et puis voilà allez merci 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 beaucoup Francine pour l'histoire bonsoir mes papillons bonsoir DMG comment tu vas bien et toi même oui je vais bien tu m'entends oui oui très bien ah ok tu nous en manquait maintenant il y a la télé qui fait beaucoup de bruit derrière la télé ouais je suis descendu ma fille en train de regarder ce film c'est bon oui oui c'est bon ok DMG voilà comme tu parlais des intuitions là je voulais te comme tu dis c'est pas faux c'est vrai je te raconte une histoire à l'époque en 2001 2001 ouais j'habitais dans la province de Nantes en province en France et puis chose comme ça c'est un rêve c'était même pas une intuition pour dire faut croire aux intuitions faut croire aux rêves et tout donc j'ai mon fils devait avoir trois mois et j'ai ma cousine qui devait se marier sur Paris et à l'école non c'est moi non non c'est bon c'est bon c'est bon ok donc j'ai ma cousine qui devait se marier sur Paris et tout donc elle m'a invité voilà je devais venir et j'insistais mon mari ne voulait pas venir il a dit non faut partir moi j'ai pas envie de partir tout ça j'ai dit non faut que tu m'accompagnes j'ai tellement insisté à l'époque il n'avait pas de voiture donc il allait louer une voiture et au moment où il rentrait il se faisait tellement tard moi je dormais et dans mon rêve je vois un monsieur qui vient me voir il me dit c'est comme si on montait dans un bus on monte dans le bus et tu vois les choses qu'on appelle les glaces là du bus c'est vraiment c'est large par rapport aux voitures donc lui il était le chauffeur moi je t'ai arrêté à côté il me dit regarde ce qui va se passer il me montre exactement la voiture de mon mari la voiture qu'il avait loué une Opel Corsa grise il me montre la voiture il me dit regarde et on roule on roule on roule et au niveau de Angers c'est une autre ville pour dépasser Angers avant de venir sur Paris il y a un pont et sous le pont on cogne une citerne la voiture prend feu moi on me sort on sort le bébé le temps de se retourner la voiture a explosé il me dit tu vois ce que je vois là tu vois j'ai dit oui il dit c'est ce qui va se passer quand vous allez prendre la route demain j'ai dit mon fils avait trois ou quatre mois il pleut il pleut j'entends ses pleurs mais de loin et quand la voiture a explosé j'ai crié je me suis lévé mais je transpirais d'une façon non tu pouvais pas imaginer je me lève et c'est là j'entends bien maintenant mon fils qui pleut agité effrayé je prends l'enfant je l'emmène dans la chambre je réveille mon mari j'ai dit tu as loué une Opel Corsa grise il me dit oui comment tu sais ça j'ai dit je viens de faire un rêve là demain non 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 moi je vais en train faut rester c'est pas la peine il me dit ah mais pourquoi tu as insisté j'ai dit non le rêve que j'ai fait n'est pas bon et je lui explique le rêve il me dit ah ouais mais l'enfant pendant que je parlais l'enfant pourrait quand mon mari a dit ok donc demain matin on va aller à la gare prendre les billets vous avez parti l'enfant a commencé à dormir c'est comme ça je me suis dit le lendemain j'ai appelé ma maman je lui ai expliqué elle me dit ah les rêves souvent les gens nous parlent comme tu as dit tout à l'heure dieu nous parle mais après il faut après prêter l'attention pour comprendre que ou décortiquer en fait et voilà je suis venu en train je sais pas si j'ai fait le mari après je suis revenu on est resté comme ça tout le monde me disait c'est certainement ton ange gardien qui t'a parlé ou bien Dieu bon en tout cas quelqu'un est venu me prévenir qu'il allait se passer quelque chose voilà donc pour vraiment prêter attention comme tu as dit aux intuitions et aux rêves parce que Dieu va pas descendre pour te montrer quelque chose c'est à toi même de voir voilà merci beaucoup même pour l'histoire ok je suis dans les commentaires il y a des gens qui vont se lever le matin ils ont fait un rêve pareil c'est le matin ouais j'ai gardé mon jus hier là on se rappelle seulement du jus qu'on a gardé dans le frigo on se rappelle seulement du poisson brisé qu'on n'a pas pu finir la nuit qu'on a laissé dans le frigo un poisson brisé dans le frigo on passe même à manger on oublie complètement le rêve parfois c'est pareil c'est parfois il y a un esprit qui te dit tu vas faire la prière là après tu vas faire la prière tu fais carrément un rêve où tu as vu quelqu'un un proche mourir même un frère une seule un parent tu vois carrément le rêve tu vois tout ça là tu vas te réveiller et te réveiller faire la prière pour prier contre ça tu te lèves tu es encore couché un peu comme quand tu mets ton réveil et puis ça te réveille après tu dis ah tu dois encore un peu quand tu te réveilles au lieu de prier tu dis ah il y a quelque chose qui te dit ah ne prie pas tu vas même prier après il y a un esprit qui te dit là ne prie pas tu vas prier après après la journée passe tu dis hey je devais prier pour quelque chose c'est même quoi tu as complètement oublié le rêve et dis moi ça arrange qui quand tu oublies tes rêves qui est content quand tu oublies tes rêves il faut vous poser des questions là quand tu oublies ton rêve ça arrange qui qui est content je vais pas donner les noms oui allo bonsoir bonsoir free africa oui excusez moi je vais aussi raconter une petite histoire que m'avait raconté ma maman alors je suis du cameroon ma maman elle avait 10 ans et je suis côtier donc ils sont partis elle est parti en congé elle avait la dizaine d'années elle est parti en congé dans un des villages côtiers et arrivé dans ce village ils sont bons ils sont allés se balader se baigner au marigot je sais pas comment on appelle ça et quand elle est tombée dans l'eau elle a elle a disparu et donc les gens se sont mis à la chercher fatigué on l'a pas trouvé donc on a estimé que elle était morte donc on cherchait le corps on a cherché le corps on l'a pas retrouvé j'espère que vous m'entendez d'accord donc et les gens sont revenus sur douala ou alors la nouvelle est partie à douala pour dire à sa mère c'était le village de sa mère donc de sa mère oui les gens sont partis donc à douala pour transmettre le message comme quoi sa fille est morte dans l'eau et on la retrouve pas de plaisir et donc les gens de douala donc sa famille paternelle ils sont partis dans ce village ils ont parlé et parler par les faits des menaces tout 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 toutes sortes de menaces ils ont donc dit que si jamais leur fille ne sort pas du monde la retrouve pas ils vont tuer tous ces gens de qui auraient d'une manière ou d'une autre contribuer participer à son décès et c'est comme ça que trois jours le troisième jour la maman elle est sortie on l'a retrouvé quelque part comme ça dans un coin de la maison donc et bon après tout s'est passé tout et tout tout quand est c'est bon après nous nous sommes nés et tout ça donc pratiquement la maman elle a pratiquement 70 ans aujourd'hui 74 ans donc elle nous raconte donc une fois quand sa maman était décédée donc bien des années après on était déjà né bien sûr donc elle a chassé une maman est venue à son deuil elle a chassé elle a commencé à bavarder je veux pas tout voir dans le deuil de ma maman qui était justement sa cousine alors après nous raconte que c'est là où elle nous raconte dans l'histoire que vous voyez la maman si c'est elle qui m'avait vendu dans l'eau et nous raconte donc tout ce qui s'est passé elle nous dit donc justement quand elle est tombé dans l'eau elle a vu tout de suite quelque chose on l'a mis sur une feuille de tarot comme ça et s'est retrouvé en bordure de l'eau accroupi quelque part et on a posé cette feuille de tarot sur sa tête et c'est comme ça donc donc quand les gens venaient de douala et partout les gens bavarder tout le monde elle voyait tout ce qui se passait les gens criaient parfois les gens peuvent marcher sur elle mais comme elle était comme un fantôme les gens ne la voyaient pas mais elle voyait comment même son père sa mère et tout le monde criaient bavarder pleurait et tout ça elle voyait tout le monde et elle dit donc que quand on l'a prise de là on l'a mis dans une salle où on lui a donné à manger elle dit qu'elle ne veut pas elle veut pleurer elle dit qu'elle veut rentrer chez elle tout 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 et elle voyait donc la maman qui l'avait amené dans sa tante c'est à dire la cousine de sa maman qui l'avait donc amené là on l'a amené dans une salle on lui demande de manger elle dit qu'elle ne mange pas elle veut rentrer chez elle on force elle dit elle refuse et donc le troisième jour les quand les menaces sont venus de douala et tout ça ils ont donc demandé bon il y a une les gens ont commencé donc à désirer comment vous nous amène une personne ici un enfant ici maintenant voilà sa famille qui est en train de menacer et tout moi je veux pas moi des problèmes si ce n'est pas une personne directe de la personne et tout moi je veux pas et donc une personne après l'autre les gens commencent à désister car en tout cas moi je ne suis pas voilà je veux pas mourir pour une personne que je sais pas et tout ça une deux trois et comme c'est comme ça que toutes les personnes se sont ont désisté ou se sont désistés c'est pas et on a donc laissé maman et elle se retrouve donc du coup quelque part auprès d'une autre maison et quand elle est donc bon quand elle est sortie de là elle ne parlait pas et on a donc amené quelque part où on fait ce genre de tradition où on lui fait des trucs et tout ça tout ça et c'est donc mise à parler et donc c'est comme ça que elle nous a fait comprendre comment ça se passe dans ce monde là où parce qu'à un moment donné c'était très récurrent dans nos dans nos villes où quelqu'un va se laver à peine il tombe dans l'eau il se met et s'en va et puis on ne retrouve plus donc elle a vécu cette expérience elle a vécu et nous a raconté tout le scénario qui s'est passé jusqu'à son à sa retrouvée dans le monde des humains voilà à peu près mon histoire quoi merci merci beaucoup fruit et tu es de quel côté tu es du sud je suis non je suis de douala voilà et je suis à l'italie d'accord merci beaucoup plus temps je vous en prie merci bonsoir marlène j'ai une petite histoire à partager avec vous dans le temps on habitait un cas une commune d'abidjan appelé yopougon généralement chaque samedi on faisait un petit tournoi de foot les jeunes filles contre les mamans et les jeunes garçons contre les papas donc nous les filles on avait passé d'abord en premier quand on a fini de jouer on était assise on attendait les garçons aux environs de 9h 10h je précise que c'était la fête de toussaint c'était la journée de toussaint la fête des morts quand on a fini de jouer non l'état si on attendait on regardait les garçons il ya une jeune fille qui a passé vraiment une belle jeune fille avec des formes avec vraiment vraiment tout ce qui attire un homme et puis elle était clair donc quand elle a passé nous même on était femme mais on a commencé à la regarder donc dans ça il ya un de un de nos vieux paix du quartier qu'il a abordé il a pris son numéro tout ça il lui a demandé tu vas où tu habites où elle a donné le nom d'une autre commune d'une autre commune où elle habitait il lui a dit viens on va prendre un pot la fille a dit d'accord de 9h 10h jusqu'à 18h ils ont pris un pot dans le même mati donc lui c'est dit que si la fille n'est pas partie c'est que forcément il peut blaguer la fille il va aller dormir avec la fille donc aux environs de 20 heures nous on est là on est dans le quartier on les regarde donc maintenant aux environs de 20 heures la fille lui dit qu'elle doit rentrer il dit mais tu dois rentrer où elle dit non qu'elle doit rentrer il dit non mais que c'est maintenant le show a commencé que attend on va aller dans un bar qu'il est 20 heures c'est maintenant les bars ouvre on va aller dans un bar la jeune fille dit non qu'elle doit rentrer donc il a insisté jusqu'à ils sont partis dans un petit bar du du quartier une petite cave mais un peu fermé il a donc il a bu avec la fille nous les papato du quartier on est là on peut bouger on est là il a bu avec la fille jusqu'à il a demandé les coordonnées de la fille la fille a donné son numéro où elle habitait tout tout un pull il a remu le pull à la fille donc vers les minuit nous on était au carrefour il allait raccompagner la fille maintenant il après il est venu nous a dit où la fille habitait jusqu'à la fille lui a donné son numéro elle a donné le numéro de son immeuble le lendemain il est parti chercher la fille il décrit la fille sa maman dit non que cette fille là elle est décédée il dit mais moi j'étais avec la fille hier il a décrit comment la fille est habillée la maman dit oui que c'est mon enfant mais ma fille est décédée ça fait deux ans il dit non que lui il était avec la fille donc la maman a pu maintenant le fait pas elle a montré au jeune comment que le jeune croyait pas il a demandé à voir la tombe de la fille quand ils sont à quand ils sont allés sur la tombe là le plus vert qu'il avait donné à la fille la fille avait accroché le pull ouvert sur vers où on met la photo c'est la belle avait accroché le pull ouvert donc le jeune il était tellement paniqué que ce jour quand il est venu au cas qu'il n'a pas parlé à quelqu'un il faisait il disait vous jusqu'à c'est une semaine après il a commencé à expliquer c'est là maintenant c'est rappelé parquet quand la fille mais marche est là vraiment même de loin même tu vas la regarder elle était belle donc il a quand il a décrit la fille là tout le monde a dit en la fille là il dit oui déjà il savait que la fille est morte ça fait deux ans c'est la petite histoire à quitter là merci beaucoup pour l'histoire bonsoir ça va j'espère que tu vas bien très bien toi bon moi je vais raconter une petite histoire que mon petit frère a vécu qui m'a été racontée par mes grands frères qui ont assisté à la scène en 2016 pendant les élections on a la coutume de fuir la capitale pour descendre dans les villages moi je n'étais pas j'étais resté sur du bruit la famille était descendu au village pour passer le temps et un samedi samedi à 15h mon petit frère et mes grands frères sont allés à la rivière pour se baigner et à peine arrivé à la rivière mon petit frère il a plongé ils ont vu comment il a plongé quand il a plongé il a moins fait quand il a plongé il n'est plus ressorti il n'est plus d'après mon gros frère quand il a plongé il a plongé il n'est plus ressorti et il est tenté de le chercher il est tenté de le chercher il fouillait de partout dans l'espoir de le retrouver et après une heure de recherche il est revenu à la surface il est revenu à la surface et tout vraiment tout traumatisé tout traumatisé il ne parlait pas il était vraiment traumatisé le regard évasif l'on lui demandait qu'est ce qu'il avait et tout il n'a pas pu expliquer ce qu'il a été passé c'est quand il arrive à la maison qu'il dit quand j'ai plongé bizarrement je me suis retrouvé en comme si j'en fait j'étais emporté j'étais emporté et je me suis croisé en fait j'étais né année avec deux génies de génie qui était tout doré en or et avec des points rouge au niveau du front ils étaient assis sur une nappe doré et devant eux il y avait un bocal doré avec un liquide rouge donc pendant ce temps les autres tenter de chercher il était né année avec ces génies dans l'eau pendant une heure de temps et il arrivait à respirer d'après ses dires et en sortant de là il a fait deux mois deux mois ces génies là apparaissait la nuit il ne dormait pas les nuits ils apparaissaient les nuits et tout et il disait il y a un qui lui disait il ne parlait pas il n'ouvrait pas la bouche apparemment il parlait sans ouvrir la bouche mais lui comprenait il y a un qui lui a dit si tu révèles aux gens si tu révèles aux gens c'est que tu as vu dans ce que tu as vu c'est que tu as ce que tu as vécu tu mourras il a fait deux mois le garde ne dormait pas la nuit parce qu'ils apparaissaient à chaque fois même dans le noir lui il arrivait à le voir à le voir tout le monde ne les voyait pas mais il n'y a que lui qui est arrivé à les voir pendant deux mois vraiment traumatisé il avait maigri il avait vraiment 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 maigri et mes grands frères n'arrivait pas à expliquer parce qu'il a dit à mes grands frères si vous racontez cette histoire aux parents je vais mourir donc s'il vous plaît gardez ça pour vous donc ils étaient liés il ne pouvait pas dire aux parents il avait vraiment maigri son état de santé s'est dégradé de jour en jour jusqu'à un pour une période et tout ils étaient entre ils s'apprêtent à revenir sur libreville et tout on l'a amené chez un tradit praticien et tout c'est là qu'il a raconté il expliqué ce qui s'est passé que voilà quand il est il a plongé dans la rivière il s'est il s'est croisé avec deux génies dorés étaient assis sur une natte dorée en face d'il y avait un bocal doré et à l'intérieur un liquide rouge et chez nous on lui a demandé de fermer son sa tête parce que sa tête était ouverte il fallait faire je sais pas un rituel sacrifice fermer sa tête pour qu'il évite à l'avenir de voir ce genre de choses parce que vraiment il voyait des choses parfois que nous on ne voyait pas on ne voyait pas parfois on peut être là il va voir des choses non c'est bon c'était pour rigoler et tout mais il voyait vraiment apparemment et ça vraiment été un combat pendant deux mois mais par la grâce de dieu d'après ce qu'il dit c'est à l'église qu'il a trouvé la délivrance parce que c'est à l'église qu'ils ont prié pour lui vraiment c'était un combat aujourd'hui dieu merci les vivants il n'a plus il n'a plus jamais revu des choses bizarres et voilà c'est pas bien aujourd'hui c'est pas la grâce de dieu c'était ça mon histoire d'accord merci beaucoup au presse pour l'histoire bonsoir allo allo bonsoir 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 famille vous m'entendez oui très bien à dmg c'est ma quatrième fois de monter donc je veux saluer ma petite soeur qui m'a fait connaître dmg au canada bref l'histoire que je vais raconter aujourd'hui là ça concerne la jeunesse ça soit la garçon ou les filles je veux dire au cameroun là bas il ya un marché qu'on appelle le marché de mokolo là il ya des habits de 200 200 ouais au gabon aussi à l'ombre et les habits de 200 200 en du bon si elle est bien ma chaussée de moutique qu'il a pas qu'on appelle qui a qui est à trèche ville il ya les deux à tous les prix pour revenir à mon histoire qui concerne un vêtement l'histoire se déroule dans les 90 dans ma famille l'une de mes nièces elle était beaucoup brillante elle était beaucoup bandite mais très brillante là ils sont entrés en sixième elle est partie à la capitale on était en sixième avec son groupe de camarades elle faisait la vie mais quand même elle étudiait jusqu'à ce qu'elle arrive en classe de troisième mais la vingt défaut tout le temps de porter les habits de ses amis les vêtements de ses amis après importe quand on sortit comme ça va vraiment s'échanger les habits ce qui ce qui n'est pas anodin parce que le vêtement du le vêtement c'est comme une deuxième peau pas ton vêtement peut te faire beaucoup de mal donc le vêtement c'est comme ça parmi ses groupes d'amis avait une la cave et un esprit de dragon qui avait le dragon sur donc le gras de dragon qu'elle portait après sept ans comme ça là le dragon devait changer de peau changer de personne tu vois et elle ne savait pas elle avait des amis c'est pas qui et qui entre les amis les filles là elles vont elles sauter vont en boîte elle se prête des vêtements comme ça notre nièce là elle a pris le vêtement de la dame de la jeune dame qui avait le dragon laquelle a porté elles sont parties en boîte et sont revenus donc une fois qu'elle a pris le vêtement la robe de sa copine qu'elle a porté le dragon s'est transféré à s'est transféré s'est quitté sur l'autre là maintenant c'est rentré en elle elle a commencé à tomber malade on dit c'est le palu on soigne ça veut pas lui ça passe pas bon comme elle faisait aussi la vie là pendant que c'est le sida ils ont fait les tests c'est au négatif était tout un malade à commencer à sa peau là on s'est à quitter ça du que et comme ça ils ont transféré au village pour le point de essayer l'indigénat c'est l'indigénat plus de six mois pas t'es plus au collège et tout c'est comme ça il ya un voile marabou un homme du nord qui est chez nous là bas il est venu avec ses écories il dit à votre fille il ya un dragon il ya quelqu'un qui avait un dragon qui a transféré son dragon sur elle donc pour qu'elle guérisse là il faut qu'elle elle aussi puisse transférer le dragon ça dit que quelqu'un doit porter son vêtement mais maintenant que l'histoire est connue dans tout le village qui va accepter qu'elle porte le dragon et elle tombe malade parce que son esprit n'acceptait pas c'était trop puissant pour son esprit donc c'était un combat perpétuel entre elle et le dragon de roi il voulait forcément s'insérer en elle et finalement ils ont tout fait ils ont tout fait dieu j'ai donc tout fait elle a fini par perdre les cheveux vraiment c'était triste et la petite elle est morte comme ça à cause d'un vêtement je ne fais qu'ils portent directement de l'aide d'autres ne vont même jusqu'à côté même les dessous excusez moi mais c'est vraiment grave donc arrêtons s'arrêter l'adressant de la distraction pardonné même les légers non qu'ils portaient les chaussures de l'est d'armi porte ce que tu as sur le caoutchouc pour ton caoutchouc demain tu auras des habits donc c'était un peu mon histoire cette année là on plaît pour l'histoire merci merci famille je suis un banal commentaire ok elle parlait des abils la dernière fois ici j'ai doupé par même des gens qui partent acheter les habits à la friperie là et puis on porte ça en la vie quand ils aiment qu'on vend même les caleçons les gars achètent les caleçons en friperie quand on a commenté il y a dmg on vend les caleçons en friperie et pas en europe ici on n'est pas en europe ici pas d'aller marcher tu vas voir les caleçons en friperie et quels sont comme blanc à porter peut-être comme l'arrivée même il a porté ça on a bien lavé on a envoyé ça à les ballons dans les ballons qui arrivent là où c'est que la folie c'est quoi c'est les ballons qui arrivent là bien la vie par fumée là même pas parfois pas c'est déjà honnêtement fauter ça en masse là on emballe là on met un bon colorant là j'ai nous était même étonné qu'on a dit qu'on voit les caleçons en friperie on vend on vend tu vis une tête alors c'est grave là on vend la catégorie de tout c'est il y a carrément les réseaux où les gens partent acheter les les caleçons déjà les caleçons usées genre on a porté mais on a pas lavé de repartager tout ça où c'est le fantasme où c'est le fantasme